Donc nous organisons 4 jours de feu, c'est vrai que je suis l'oratrice principale, nous organisons 4 jours de feu et le thème c'est mon temps de célébration. Du jeudi 8 au dimanche 11 août 2013, et jeudi je crois que c'est génier, ici, donc jeudi, vendredi et samedi, le programme est à partir de 17h et le dimanche à partir de 16h pour la clôture. Le matin, le dimanche matin, je suis allé dans une église, dans cette église-là, et le soir, le programme continuera. Donc tous ceux qui ont leur communauté vont aller dans leur communauté le matin et y être l'après-midi. Et donc pour tous ceux qui aimeraient y participer, et qui ne connaissent pas bien le lieu, le numéro de téléphone c'est le 717 801 10 05, donc je reprends, 717 801 10 05. Le numéro s'affiche au bas de l'écran et vous pouvez le doter pour appeler, pour avoir un peu plus de détails. Et je dis merci beaucoup à un couple extraordinaire qui a une bénédiction pour moi chaque fois que je renonce dans cette nation, c'est le groupe Andy King, où est Monsieur Andy King, le pasteur Andy King et sa femme, Maman Rose King, qui sont en train de m'aider à boucler cet événement-là, ce grand événement prophétique. Et c'est dans leur église que le programme aura lieu à l'église Shalom, à Sacré-Cœur-Croix. Et je crois qu'ici, c'est bien que toutes les personnes connaissent cette église-là. Et j'invite toutes les femmes, tous les hommes, j'invite des femmes qui ont besoin de la Chambre de Dieu. J'invite toutes les personnes qui sentent que, ou qui ont comme l'impression que Dieu n'hésite pas pour elles. Qui ont comme l'impression que Dieu les a laissés tomber et qui sont sujets de réhéver et de boucler. Je parle des personnes aussi qui ont des problèmes de santé. Des personnes qui n'ont aucun problème et qui ont besoin de Dieu. Toutes ces personnes-là peuvent venir à ce programme, je les invite facilement. Car ce sera la révélation dans une autre dimension. La prédication et le réma à une autre dimension. Le prophétique manifesté, car le Seigneur-Esprit n'a pas le sexe, il n'est pas homme ni femme. Manifesté dans une dimension divine. Nous allons parler, annoncer, expliquer. Je vais expliquer comment rentrer dans son temps de célébration. Comment sortir d'un temps de malédiction. Comment changer l'atmosphère à son avantage. Comment posséder les temps et les saisons. Comment posséder les lieux afin que les portes s'ouvrent. Ce sera plus simple. Au nom de Jésus. Comment. En tout cas, ça promet d'être vraiment des temps de feu. Des temps puissants. Et j'espère que nombreuses personnes y participent et y prendront pas. Alors, tout à l'heure j'ai entendu le mot vacances. Et après, on n'est pas de retourner dans des choses un peu plus sérieuses. Vous ferez les vacances quand même. Vous trouvez le temps de prendre les vacances. Et si oui, vos prochaines vacances, c'est comment ? Normalement, dès mon retour. Retour. Dès mon retour parce que le 4 septembre, j'ai un grand programme à Kinshasa. Vous retournez à Kinshasa. Oui, je retourne à Kinshasa. Après, à Kinshasa, j'ai deux semaines à faire à Kinshasa. Et je reviens pour préparer ma tournée européenne. Oui, parce que vous vous avez retrouvé à Kinshasa jusqu'en 2016. Faites 2015. Déjà fin en 2015. Wow, vous avez été un peu trop privé de vacances. Mais ce n'est pas de longs mois. Je n'arrive pas à avoir de mois. Parce que le problème, c'est que quand je finis mes tournées, que je rentre dans la nation, je suis obligée de m'occuper de ma nation. De m'occuper de mon église, que j'ai vécu pendant un certain nombre de temps. C'est quelque part qui est déficit pour moi de prendre des vacances. Par exemple, j'ai fait quelques choses, j'en ai profité, je suis venu depuis lundi. Mais je n'ai pas fait le programme jusqu'à aujourd'hui, j'ai des maths dimanche. Donc c'est ma manière à moi de prendre quelques jours, même si je n'ai pas pris des vacances volitaires. Je n'ai passé une semaine sans péché, à m'imposer un peu. Et j'attaque. Mais normalement, j'ai connu à la famille et aux enfants. Et dès mon retour, nous avons des vacances par la race de Dieu. Normalement, je pars juste après le programme. Et je vais peut-être dans dix jours d'étimité avec ma famille. Pour finir, une dernière question. Si ça ne vous prendrait que de vous, vous en prendrez un port pour combien d'années ? De carrière, de ministère ? Toute ma vie, tant que je marche, je pars, tant que j'ai la santé. Parce que tout se fait avec la santé. Une carrière aussi, une internationale aussi. Qui demande autant d'applications, de voyages, d'occupations, tout ça ? Mais je ne pourrai pas donner de temps parce que je ne peux pas limiter Dieu. Mais j'ai un problème que je vais vous réveiller aujourd'hui. Je suis passionnée. Merci. J'ai la passion de l'évangile. J'ai vraiment un gros problème. J'ai vraiment cru à un problème. C'est un problème, je dirais un problème, c'est un avantage pour ceux qui m'écoutent. Mais c'est un problème pour moi parce que la passion m'emporte. Le fait que je sois passionnée, je suis passionnée de prêcher l'évangile. L'évangile, c'est ma passion. Donc, si on me prend ça, je ne vous. Je suis très heureuse, hyper heureuse quand je prêche, quand je travaille. Et surtout, quand les âmes sont gagnées. Je donne un exemple. Si je prends cinq ans pour évangéliser ma nation, que toute ma nation est gagnée à Christ, je vais m'enligner. Donc, je serai obligé de chercher une autre nation qui a besoin d'écouter l'évangile que j'ai. Et à chaque fois que je vois des personnes encore dans le mysticisme, le fétichisme et toutes les fosses occultes, je ne veux pas arrêter. Ça me motive à continuer à avancer. Mais je prie que Dieu me donne la santé. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que je prêche, je travaille, j'enseigne, je... Je m'occupe de ma famille. J'accouche, bon, à la carte de Dieu, j'ai fait les cinq ministères. Donc, je disais à quelqu'un à faire ce qu'il y a. J'ai cinq enfants. Donc, je crois que Dieu me fait grâce d'arrêter comme ça. Mais je travaille, par exemple, je vous donne un exemple. Je prêche du premier jour de ma grossesse jusqu'au dernier jour. Je prêche moi-même à l'église pendant les neuf mois. Et je me repose deux semaines après mon accouchement. Je reprends le béco, je recommence à prêcher. Donc, ça fatigue un peu mon corps. C'est pour ça que je fais... Je prends beaucoup soin de moi. Je vais au gymnase, je vais dans les instituts de beauté, je fais des massages, je fais tout ça. J'ai eu vis saine, je ne mange pas beaucoup, je mange sainement. Je dors. Dormir tôt, c'est difficile parce que je prie beaucoup la nuit. Mais j'essaie de dormir autant que je peux. Je dors beaucoup la journée. Quand je n'ai pas le rendez-vous très important. Et je vis comme ça. Merci, Profetesse, d'avoir répondu à nos questions. Parce que ce ne sont pas que mes questions, ce sont également des questions de ceux qui nous suivent. Merci à vous d'avoir suivi Entretien avec. Et nous avons eu cet entretien avec la Profetesse Adam Faveur, qui est ici à l'Occar en deux semaines et qui va tenir pendant quatre jours un ton de feu sous le thème « Le ton de célébration ». Ne manquez pas à ce rendez-vous. Alors, je vous dis merci. C'était Profetesse, d'ouvrir. On continue ça avec. Restez connectés. Au revoir.